On s'appelle Cousinella, on est en groupe, on vient de Toulouse, et on va être à Saint-Giron, juste au mois de juin. Votre première intervention. On se travaille sur le pied à pied, en fait. Et là, on était dans des contextes où souvent des gens tombaient sur nous par hasard, ou des contextes assez incongrus. Après voilà, on a joué dans plein de cadres, même on a improvisé plusieurs fois, sur les lectures. Celles qui ne savaient pas écrire. Des fois, sous la halle, je me rappelle, il ne pleuvait, il n'y avait personne. On jouait sous la halle devant le bouquiniste, et c'était super. Un moment bien fort, ça a été le concert qu'on a fait au Bouchon. C'était incroyable, l'énergie qu'il y a eu à ce moment-là, d'avoir l'impression que tout était possible. Et tous les gens qu'on avait vus dans la semaine, qui étaient là, c'était un gros, gros moment. La première semaine, on est venus, on a joué pendant, on a fait, je crois, 20 concerts en 4 jours. C'était un moment très éprouvant, on a énormément joué, tous les jours. C'était super de tester ces morceaux dans plein de cadres différents, aussi bien chez des cavistes que chez des particuliers. On fait des trucs avec des gamins sans forcément savoir ce qu'on allait faire. Mais avec le recul, c'était super parce que finalement, il y a eu quand même, ce à quoi on tenait, des rencontres avec des gens de Saint-Giron, notamment les Dyroussans, les lycéens. C'est d'aller voir les personnes âgées, mon deuxième moment fort. C'est comme un voyage dans le temps, quoi, d'imaginer à travers ce qu'ils racontent, quelle était la vie au même endroit, mais par contre, entre 50 et 70 ans avant. Ces discussions aussi avec ces personnes âgées, ça faisait encore plus réaliser le temps qui passe, en fait. Mais pendant la guerre, on dansait quand c'était interdit, mais pendant les dents, c'était interdit. Voilà, moi, ça me fait rêver. On était à l'accueil de jour. Ça, pour moi, c'était un moment fort parce que de voir les gens qui sont, ces gens-là, qui sont dans quelque part une misère, quoi, voilà, ça m'a, je ne sais pas comment dire, ça m'a vachement touché, en fait, de voir leurs réactions. Et ça, c'était un moment assez fort. Et c'est vrai que ce n'est pas des lieux où on a l'habitude de venir du tout, quoi. Puis, en fait, c'est vrai que quand tu joues dans ce genre de contexte, c'est là aussi où ça te met en face de toi, une espèce de microcosme dans lequel tu évolues, quoi. Enfin, tu, je. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça chamboule un peu, quoi. Et on arrive dans ce lieu qui était les locaux, donc, des restos du cœur. Et là, de s'installer, il y a une petite queue devant la porte. Et puis, on sent une présence de gens derrière. Et puis, ils rentrent peu à peu. Et voilà, on joue de la musique. Et c'est ce que ça renvoie d'être en train de faire de la musique. Il paraît quelque chose d'assez utile, parfois. Et face à des gens qui sont venus chercher quand même des premiers aliments, enfin, de base, qui sont venus, voilà, là, parce qu'il faut manger. Et qu'ils ont décidé de manger gratuitement pour eux. Soigner fort. Ce qui était fort, c'est que le fait d'être resté comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, dans la même ville, ça fait qu'il y avait une vraie proximité avec les gens, quoi. Des gens qu'on croisait, qu'on recroisait, avec qui on communiquait régulièrement. Il y a certains concerts en appartement aussi qui étaient quand même bien, bien, bien forts parce qu'il y avait une intimité, une proximité avec le public qui était particulière. Les gens aussi nous apprennent des choses, nous nourrissent, quoi, de leurs expériences, de leur vécu, de qu'est-ce que c'est de vivre dans une ville telle que Saint-Giron. Chaque chaculure, il y a un caractère. On a conscience que c'était une bonne école, quoi, de pouvoir jouer dans la quantité, de jouer beaucoup, et ça faisait progresser. Ça m'a apporté beaucoup parce que moi, je suis Ariégeois, déjà à la base. Je suis né à Foix, donc Saint-Giron, ça reste une ville aussi d'Ariège et ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné dans cette ville, juste sur le marché quand j'étais môme, quoi. Et ça m'a permis de rentrer plus dans la vie intérieure, on va dire, de la ville et de voir qu'il y avait plein de gens qui étaient là, présents, et qui vivaient ensemble, et qui essayaient de vivre ensemble. Et ça, c'était vraiment super de pouvoir vivre ça. Alors ce bal du 8 juin, déjà c'était le rendez-vous de fin de résidence, on en a beaucoup parlé. Ce qui a été vraiment chouette, c'est de recroiser dans le public toutes les têtes qu'on a pu rencontrer sur toute cette période. Ça, c'était vraiment un moment super fort. C'est sûr que ça fait des super moments pour le groupe aussi, quoi. Je pense que ça nous a permis de jouer dans plein de contextes différents et donc de tout le temps nous remettre en question, quoi, en tant que musicien, en tant qu'être humain, en tant que groupe. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est justement cette multiplicité, on va dire, des rencontres avec les gens. C'était quand même quelque chose d'assez fort à vivre. C'était plus habituel pour nous de faire un bal sur scène plutôt que de le faire dans des couloirs ou dans des vitrines. Mais c'était inhabituel par rapport à Saint-Géant. Le fait, on n'avait pas envie que ça s'arrête. On a échangé avec plein de gens différents, de milieux différents, de cultures différentes, de milieux sociaux différents. Et puis, en plus, il y avait ma famille, il y avait les enfants qui étaient là, enfin, mes enfants qui étaient là et qui ont rencontré tous ces gens que j'ai pu rencontrer pendant cette période. Pareil, le freestyle à un moment avec Cédric et quelqu'un d'autre dont on ne sait même pas le prénom qui est venu sur scène. Ça a été très émouvant de voir des gens soit à côté de nous sur scène, soit face à nous et de dire, ah ben, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, comme une sorte de grosse famille. C'était une belle leçon, en fait, justement, toutes ces rencontres. On a vécu, ouais, beaucoup de choses et effectivement, les milieux différents. Tous ces gens-là, on les a revus avec le même plaisir, ils étaient tous là pour le même truc et eux aussi, ils se retrouvent, ça crée du bien. Et ça, c'était quelque chose, en plus, à moi, personnellement, qui me tenait vraiment à cœur qu'on termine ce bal avec des gens de Saint-Giron, quoi, et qui montrent un petit peu aussi, justement, cette connexion qu'il y avait pu y avoir. Merci à tous. Poules Chinelle ! Jean-Marc Serpin, Pierre Paulet, Ferdinand Doumer, Florian de Montsang, Poules Chinelle, merci beaucoup. Alors, c'est un peu con, mais c'est maintenant, je crois, qu'on réalise que notre aventure sur Saint-Giron est plus ou moins terminée, cette présidente du territoire. Et c'est vrai que l'émotion, point, chez nous. Merci beaucoup, c'est le plaisir dans toutes ces fêtes qu'on a croisé quand même un pas quatre fois et qu'on a vécu quand même de belles choses. Merci à vous tous, merci. 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 Merci.